Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, merci d'être là avec moi ce 25, vendredi 25 mars 2022, 9h53 du Québec, ça va mal, vous le savez, ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous, on est en train de planifier ça j'imagine, on va aller voir ça ensemble, beaucoup de nouvelles à vous partager, des liens que j'ai reçus d'abonnés aussi, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, c'est vraiment apprécié. On va commencer avec rien de moins, ça nous vient du déliciteur, rien de moins que l'annonce de la troisième guerre mondiale qui pourrait être bientôt déclenchée selon la télévision d'État russe. Naturellement on est dans un monde complètement surréaliste, on est en conflit, il y a beaucoup de propagande, il y a une guerre extraordinaire qui se fait au niveau du pouvoir, de la géopolitique, je vous en ai déjà parlé. Mais on n'est pas loin du délire, ou en tout cas je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, mais la télévision d'État est étroitement contrôlée, russe naturellement, par Vladimir Poutine, comme nos télés qui sont contrôlées par nos corporations, nos corporatistes, chaque télé est contrôlée, la télé n'appartient pas au peuple, j'aimerais vous le rappeler, a diffusé des messages d'avertissement indiquant qu'il pourrait y avoir un affrontement direct entre la Russie et l'Occident, et que des armes nucléaires devraient être utilisées, que cela nous plaise ou non. On est dans le délire des armes nucléaires, les États-Unis qui prétendent que la Russie va utiliser des armes nucléaires, des armes chimiques, on est toujours dans ce genre de rhétorique maintenant, c'est comme devenu une habitude, on crie au loup, mais finalement, ça crie au loup, il n'y a plus personne qui a peur du loup, et j'aimerais rappeler que les seuls qui ont utilisé la bombe atomique dans l'histoire, bien c'est les Américains. La propagande russe prétend que Poutine lâchera ses armes nucléaires, plutôt si les casques bleus de l'OTAN sont déployés sur le terrain en Ukraine, ce qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale. La télévision d'État, étroitement contrôlée par le président russe, s'est empressée d'avertir les dirigeants de l'Alliance contre le déploiement des troupes, même agissant pour maintenir la paix. Les dernières menaces du Kremlin sont survenues alors que des images montraient les funérailles avec tous les honneurs militaires du commandant adjoint de la flotte de la mer Noire, Andrei Palili, 51 ans, tué lors de combat à Mariupol le 20 mars. L'émission a vu des avertissements directs et concertés des porte-parole de la propagande de Poutine à la télévision d'État, craignant que si l'OTAN envoie des soldats de la paix en Ukraine, ils déclencheront la Troisième Guerre mondiale. Donc on voit qu'on est vraiment dans une situation très délicate, explosive, c'est le cas de le dire. Pendant ce temps-là, il y a Riannick, que je salue, cousin français, qui m'a envoyé ce lien, du Figaro, qui nous dit que Macron a déclaré que nous sommes en train d'entrer dans une crise alimentaire sans précédent. Je vous ai dit, préparez-vous au pire, le pire est à venir, nos belles années sont derrière nous, la classe moyenne de ce monde occidental, eh bien là, je pense qu'on est rendus là. Ils se sont tous réunis à Bruxelles hier et ils sortent tous avec le même discours. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé jeudi 24 mars, donc hier, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles. Au cours de cette réunion, les membres de l'Alliance ont consacré l'essentiel de leurs travaux aux conséquences de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Sur le risque de crise alimentaire, le chef de l'État a annoncé une nouvelle initiative de solidarité alimentaire, un point primordial de la crise ukrainienne, alors que l'Ukraine et la Russie sont deux grands producteurs de céréales. Donc on va donner de l'argent en France, au Québec, le goût va donner de l'argent aussi, 500 $. C'est comme vraiment misérable, tu sais, 500 $, c'est le prix d'une prostituée maintenant. Donc on nous prend pour des prostituées, 500 $. Qu'est-ce que tu veux que ça change dans ma vie, 500 $? Naturellement, la classe politique, la classe de l'élite artistique, financière, économique, télévisuelle, ne seront pas touchée par cette crise alimentaire. Donc comme je vous le disais, on s'aligne avec le même discours au niveau des dirigeants qui se sont rencontrés hier. Le président Biden, imaginez-vous, en sortant de la même réunion, il était dit, s'attende à de vraies pénuries alimentaires en raison de la guerre en Ukraine. Donc on blâmait la pandémie il y a quelques mois pour les prix de l'essence. La pandémie, on la blâmait aussi pour la pénurie qu'on vivait et les augmentations de prix et de l'inflation. Maintenant, on prend la balle et on l'envoie sur la tête de ce conflit en Ukraine. C'est un conflit, je ne sais pas, une opération militaire, je ne sais pas comment la décrire. Mais là maintenant, on met le blâme sur la guerre en Ukraine. Le président Biden a déclaré que le monde connaîtra des pénuries alimentaires à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les augmentations de production ont fait l'objet de discussions lors d'une réunion du groupe des 7 jeudis. Donc on voit qu'il y a beaucoup de misère à l'horizon. La crise géopolitique se poursuit. Il faut voir qui va s'aligner avec qui. C'est ça qui va déterminer qui va être en pénurie alimentaire. Ça va être réel, a déclaré Biden lors d'une conférence de presse hier à Bruxelles. Le prix des sanctions n'est pas seulement imposé à la Russie. Elle est également imposée à un très grand nombre de pays, y compris des pays européens et les États-Unis également. On veut que nous payons le prix pour la bonne cause. L'Ukraine et la Russie sont tous deux de grands producteurs de blé en particulier. Et le gouvernement de Kiev a déjà averti que les semis et la récolte du pays avaient été gravement perturbés, naturellement, par la guerre. Biden a déclaré, lors du sommet du 17 à Bruxelles plus tôt, que lui et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, avaient tous deux discuté d'augmenter la production agricole de leur pays pour essayer de combler les déficits. Mais on a affaire aussi à une crise environnementale, où à chaque printemps, on a du gel tardif qui vient brouiller les cartes. La productivité, j'en ai parlé, a baissé énormément au fil des trois, cinq dernières années. Wow! Alors, donc, on n'est pas sortis de l'auberge, chers amis. On n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, on termine avec une nouvelle spectaculaire. On serait en train, vous le savez, les Oscars s'en viennent, de préparer peut-être une apparition de Volodymyr Zelensky à cette soirée. C'est Amy Schumer, l'actrice ici, qui pousserait, qui va être une co-animatrice. On a trois animatrices cette année. Qui pousserait pour une idée comme celle-là, donc on serait peut-être en train de travailler là-dessus. Pendant qu'il était en pleine guerre, il aurait peut-être le temps d'aller faire une petite tournée. Naturellement, virtuel, mais sur Internet, je ne sais pas si ça serait en direct ou non. Aux Oscars, rien de moins! Donc, chers amis, je ne sais pas, mais ça sent vraiment très mauvais. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501